... Nous sommes de formidables machines à communiquer, surtout avec un autre humain en face de nous. Pour se faire comprendre, on manie au poil l'oral, l'écriture, les gestes, les dessins, et j'en passe. Par contre, communiquer avec un ordinateur, c'est une toute autre histoire. On est souvent bien démuni pour lui faire comprendre ce qu'on veut lui faire faire. Je vous rassure tout de suite, pour nous, informaticiens, c'est pareil. Débrancher et rebrancher, c'est la seule façon de lui montrer qui est le patron. Mon domaine à moi, c'est l'IHM. Interaction homme-machine. C'est l'étude des moyens pour transmettre de l'information de l'humain vers l'ordinateur, et inversement. C'est un peu une science de l'ombre. Quand c'est bien fait, on ne remarque rien. Dans le cas contraire, on sent tout de suite que quelque chose est mal foutu, et ça énerve. Et si on réduit la taille de l'ordinateur, les choses se compliquent encore plus. Si je vous dis autocorrection ou SMS, ça vous rappelle plus de bons ou de mauvais souvenirs. Bon, supposons que pour se parler, nous ne disposions que d'une dizaine de mots. On serait en permanence obligés de deviner ce que l'autre essaye de dire. Impensable. Et pourtant, c'est ce qui se passe avec une machine. Exemple. Quand j'appuie sur la touche espace, après avoir écrit un mot, mon téléphone va interpréter. Il s'est trompé, je dois corriger. Et des fois, c'est le cas, mais pas tout le temps. Et pas de bol, on retient plus quand ça se passe mal. Problème typique d'expressivité. Et l'expressivité, ou les différents canaux utilisés pour donner une instruction à la machine, c'est le cœur de ma thèse. Comment l'augmenter ? Moi, ce que je propose, l'identification des doigts. Savoir quel doigt est en contact avec l'écran. Car dans la vie, chacun de nos doigts a un rôle différent. Avec le pouce, on approuve. Ou pas. Avec l'index, on indique. Bon, le majeur, bref. Alors, pourquoi sur nos écrans, tous nos doigts auraient le même rôle ? En identifiant les doigts, plus d'interprétation. Quand mon index appuie sur la touche espace, c'est un espace. Majeur, autocorrection. Chacun de nos doigts pourrait donc déclencher une action différente. Dans ma thèse, j'explore les possibilités. Je ne me préoccupe pas de la technologie. Elle viendra. Du coup, j'utilise des prototypes, disons, bizarres. Qui de nous, dans la vie, s'attacherait des fils aux doigts ? Bon. Si nos dix doigts étaient reconnus, on serait capable de jouer 1023 accords différents. Un accord, c'est un peu comme au piano. C'est plusieurs doigts qui jouent en même temps. En somme, je travaille à faire de vous des virtuoses du tactile pour que vous ayez une interaction sans fausse note. Alex Gouguil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...